Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons la création d'un bloc-note de classe dans un Teams de classe, les particularités de l'ajout et de la suppression d'élèves, ainsi que l'utilisation d'une page de ce bloc-note comme devoir dans Teams. Tout d'abord, la création d'un bloc-note de classe dans Teams est possible seulement dans le canal général d'une équipe de type classe. Lorsque l'équipe est créée, vous devez aller dans le canal général, cliquer sur l'onglet bloc-note de classe et sélectionner Configurer un bloc-note OneNote pour la classe. Vous aurez le choix entre créer un bloc-note vide ou aller chercher du contenu dans des bloc-notes déjà existants. Par exemple, si vous avez déjà un bloc-note principal dans lequel se retrouvent les différentes ressources pour vos élèves, vous pourrez aller copier des sections et les envoyer dans la bibliothèque de contenu ou dans l'espace enseignant uniquement. C'est ce que nous ferons pour la création de ce bloc-note. Vous aurez tout d'abord un aperçu et les permissions des sections du bloc-note. C'est à cette étape que vous pourrez aller copier le contenu de vos divers bloc-notes. Tous ceux que vous avez créés seront accessibles. Si vous désirez plus tard copier des sections, vous pourrez ouvrir le bloc-note dans l'application pour pouvoir y copier du contenu. Comme pour le bloc-note de classe créé à l'extérieur d'une équipe, nous vous suggérons de supprimer dès maintenant toutes les sections, à l'exception d'une seule, puisque par la suite, ce processus n'est pas automatisé. Vous devrez supprimer les sections dans chaque dossier d'élèves. La création du bloc-note peut prendre quelques minutes. Vous recevrez une notification dans les conversations lorsque les sections auront été copiées. Nous pouvons voir que les élèves ont été ajoutés et que les sections, ainsi que leur contenu, ont bien été copiées dans le nouveau bloc-note. Ce bloc-note de classe créé dans Teams comporte certaines particularités, dont la méthode d'ajout et de suppression d'élèves et d'enseignants. Contrairement à un bloc-note créé à l'extérieur d'une équipe, les ajouts ne se feront pas par l'onglet bloc-notes pour la classe. Puisque ce dernier appartient à l'équipe, c'est par les fonctionnalités de gestion de l'équipe que vous pourrez procéder à l'ajout de membres. Vous devrez aller dans le menu trop-plein à droite du nom de l'équipe et aller dans Gérer l'équipe. Vous aurez ainsi la possibilité d'ajouter des étudiants ou des enseignants. Lorsque l'on retourne dans le canal général et dans l'onglet bloc-notes de classe, on peut voir que 12 récits ont bien été ajoutés. Afin d'optimiser l'affichage dans le bloc-notes, nous vous suggérons de l'ouvrir dans le navigateur ou dans l'application. Vous aurez ainsi une vue complète de l'interface. Il est important de mentionner que si vous supprimez un élève de l'équipe, il ne sera pas supprimé du bloc-notes. Nous vous recommandons de le conserver comme portfolio afin de pouvoir vous y référer au besoin. Il est également possible, si vous créez des liens de consultation pour les parents, que ces derniers ne soient pas actifs dans certains de vos centres de services scolaires. Ce bloc-notes créé dans Teams vous permettra d'utiliser une page du bloc-notes lors de la création d'un devoir. Les avantages sont que vous pourrez déterminer une date d'échéance. Lorsque cette dernière est dépassée, la page du bloc-notes ne peut plus être éditée par l'élève, mais le demeure pour l'enseignant. Ainsi, vous n'aurez pas à aller dans « Examiner les travaux » et « Verrouiller le travail de l'élève ». Toutes les annotations que vous ferez seront automatiquement en consultation seulement pour l'élève. Dans le canal général, utilisez l'onglet « Devoirs » pour créer une nouvelle affectation et complétez les champs nécessaires. Pour ajouter une page du bloc-notes, sélectionnez « Ajouter des ressources » sous le libellé des instructions. Vous verrez l'option d'utiliser le bloc-notes de classe dans le panneau à gauche. Vous pourrez ainsi choisir dans quelle section vous désirez aller chercher une page déjà créée. Vous pourrez ensuite déterminer dans quelle section d'élève vous désirez qu'elle soit distribuée. Vous pourrez également gérer les différents paramètres du devoir. L'élève pourra accéder à son devoir à partir de Teams, soit dans les devoirs dans la barre de navigation à gauche et en sélectionnant l'équipe ou en allant directement dans le canal général de l'équipe et en cliquant sur l'onglet « Devoirs ». Il pourra ainsi ouvrir la page du bloc-notes. Lorsqu'il a terminé son devoir, il est important de fermer la fenêtre et d'aller cliquer sur « Remettre le devoir » pour officialiser la remise. Lorsque l'échéance du devoir est dépassée, les remises ne sont plus autorisées. Si l'élève retourne dans son bloc-notes et ouvre la page, elle est maintenant en consultation seulement pour lui, mais toujours en mode édition pour l'enseignant. En regardant, à cette répression, je suis en train d'apprément Sous-titrage FR ?